Le Beno, je ne balais pas, je dis que c'est mon entité politique jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au jour où mon parti dira que non, je fais autre chose. Officiellement, au moment où je parle, on est une entité importante du Beno Bokiaka. Je ne crache pas sur tout ce qui a été fait parce que d'excellentes choses ont été faites. Et je suis comptable de ce qui a été fait. Mais avant la communication du parti sur ça, vous, votre conviction, c'est quoi ? Est-ce que le PS doit rester dans Beno et continuer ce combat dont vous parlez ou partir ? Le PS doit aujourd'hui être un parti leader. Le PS doit être un parti leader. Comment il va continuer à l'être ? C'est ça d'abord ma préoccupation. Parce que vous savez, dans un ensemble, vous avez le wagon, vous avez... etc. Donc aujourd'hui, ce parti-là, pour être attrayant, pour justement intéresser tout le monde, toutes les logiques politiques, il faut que ce parti redevienne ce que nous pensons qu'il doit être. Et les années passent vite. Donc ça, nous avons les ressorts, nous avons la possibilité. Il faut donc rendre cela réel. C'est ça d'abord la première priorité. La deuxième priorité, c'est que comme je dis, ce PS-là aujourd'hui, Dieu merci, nous étions rentrés dans Beno et nous avons pris l'engagement que tout ce qui va détruire ce Beno ne viendrait pas de nous. Et à ce jour, je pense qu'on ne peut pas nous accuser de ça. D'accord. Maintenant, il y a des réalités politiques qui sont la nouvelle. C'est-à-dire que si les entités qui sont dans Beno se fissurent, c'est le Beno qui se fissurent. Vous m'avez parlé tout à l'heure du candidat. Ce candidat est membre d'un parti. Le parti leader de Beno, à savoir la paire. S'il se projette vers la création d'une entité politique, c'est sa responsabilité. Ça veut dire que c'est encore des fissures qui sont là. Donc tout ça, nous allons l'analyser. Parce qu'aujourd'hui, avoir moins la prétention de vous dire que nous allons là sans avoir l'humilité de discuter sereinement avec mes camarades à l'intérieur, de voir les réalités. Nous avons quand même laissé des plumes, nous, dans Beno. Beaucoup de plumes dans les différentes localités. Et tout ça, il faut que nous voyons comment d'abord le reconstruire, mais surtout que certaines choses ne puissent plus se reproduire, quelle que soit l'entité dans laquelle nous serons.